... Bonjour à toutes et à tous, c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous recevons aujourd'hui encore une fois en direct du QG de l'Ozim au 27. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation et merci aussi de m'avoir invité par rapport à cet épisode d'Ozitox. Alors cet épisode, comme tu l'as si bien dit, c'est un épisode très spécial. Et ce qui est marquant, c'est qu'on a vu une présence juste incroyable pour cette édition qui est assez spéciale. Alors tu es en même temps une perche puisque justement une des questions qui s'impose... Alors si pour donner un petit peu les chiffres, on parle d'une édition, de la 41e édition du QG de l'Ozim, donc ça fait 41 ans que ça existe. C'est aussi une représentation de 120 gouvernements. C'est 140 pays représentés et en terme d'exhibitions, il y a à peu près plus de 3500 exposants. Et en terme de visiteurs, cette année, ils ont eu à peu près pas moins de 150 000 visiteurs. Quand on voit tout ce qui a été présenté, on voit pratiquement toutes les technologies qui étaient présentes. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont rassemblé toutes les technologies. C'est pour ça qu'ils appellent le JITEX Technology Week. Bion du digital, on voudrait vraiment apporter un éclairage sur ce genre d'événement qui aurait un intérêt à ce qu'on puisse peut-être un jour avoir un JITEX Maroc. C'est la première des choses. Et en plus de ça, c'est qu'ils veulent que le JITEX soit un élément, on va dire facilitateur par rapport à toute l'évolution ou la révolution technologique que peut être menée au sein de la vie de tous les jours. Le thème de cette année, de la présence de Hawaï au JITEX, c'était autour de « Dive into Digital », donc un plongeant dans le digital. C'est toujours un peu bonheur dans ces émissions OZITOX. Là, c'était une émission spéciale JITEX. Le but a été de partager avec toute la communauté OZIM à la fois tout ce qui a été fait en termes de technologie, en termes de use case, en termes de mobilisation. On a vu les 150 000 visiteurs. On voit également l'importance qu'accordent les gouvernants de ces pays par rapport à une économie digitale, par rapport à une disruption. On rêve, on veut travailler, on est dans cette ambition plurielle et cette volonté collective pour pouvoir faire du Maroc cette plaque pour l'Afrique. Encore une fois, merci Hicham Chiguel de nous avoir honoré. Je sais qu'on est à l'AUZIM, on est chez toi, on est à l'AUZIM aussi. C'est chez tout le monde. Voilà, on est chez nous. Mahabou Bikoum et on se donne rendez-vous en Challah pour la prochaine fois.